C'est une mouche qui est là, infidèle. Regarde, viens. C'est jour de fête pour ces chats sans maître. Michel Javel leur apporte de l'eau chaude, de la pâtée et des croquettes. La mère Noël des chats, alors tous les jours de l'année. Aujourd'hui je remplace des bénévoles habituels qui ont pris quelques jours de vacances. Des points de nourrissage comme celui-là, il en existe plus d'une trentaine dans toute la vallée. Lorsqu'on nous signale un lieu sur lequel il y a une prolifération possible ou avérée de chats, on intervient pour les capturer, pour les faire stériliser. Et la loi dit qu'ils doivent être relâchés sur le lieu de capture. On crée un îlot dans lequel on nourrit, on surveille. A quelques kilomètres de là, le refuge de l'association de protection animale affiche complet avec près de 50 pensionnaires. Pourtant, l'année 2018 a été bonne, 87 chiens ont trouvé un nouveau maître. Malheureusement, l'hiver, le froid, les gens, ça ne les incite pas à prendre un chien, qu'il va falloir sortir, etc. Ce qui nous arrange bien, puisque c'est vrai qu'à la période de Noël, ça permet d'éviter que ce soit sur un coup de tête des cadeaux de Noël pas tout à fait réfléchis. Si beaucoup d'associations souffrent actuellement de la disparition des contrats aidés prévus pour cette fin d'année, la structure de Lubaï a été sauvée par son double statut de refuge fourrière, qui l'a rendue utilité publique. Sous préfectures de Barcelonette et communautés de communes ont donc mis la main à la poche. Nous avons pu obtenir, au lieu de nos emplois aidés précédents, des parcours emploi compétence, qui sont moins intéressants sur le plan financier, mais qui nous permettent de continuer à faire notre travail. Et ça, c'est primordial. Pour permettre au refuge de fonctionner, les dons en ligne, en nourriture et en couverture sont les bienvenus. Et si jamais vous n'avez pas peur du froid, des dizaines de toutous seront ravis de vous accompagner le temps d'une balade.